Nous sommes actuellement dans le 11e arrondissement de Paris sur un chantier de construction neuf pour le groupe Le Gendre avec client HSF Habitat Social Français. Je suis Naofel Ragued et je suis conducteur travaux principales de l'opération. Sur ce projet nous allons construire un foyer de 123 chambres individuelles. Ce projet s'est composé de trois phases. La première était une phase de déconstruction avec une dépose sélective des éléments dans le but du réemploi, un désambientage, une démolition et une reconstruction neuve. Sur ce projet nous avions de fortes exigences en matière de réemploi. Je m'appelle Cyril Quiron, je suis chef de projet pour Habitat Social Français. Le chantier de Petite-Pierre représente plus de 5 700 tonnes de déchets. Dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire, nous avons mis en place une méthodologie sélective de dépose, ceci afin de favoriser le réemploi. Le but étant de réduire au maximum la quantité de déchets. Dans ce projet de construction neuf, le principal défi était de faire en sorte qu'il ne soit pas possible de différencier un produit neuf d'un produit de réemploi, aussi bien sur l'aspect esthétique que sur son aspect qualitatif. Le réemploi se présente de différentes manières. La première, nous déponsons les éléments qui sont sur site avant la démolition que nous réemployons sur le site. C'est ce que l'on appelle le réemploi in situ. La deuxième façon consiste à déposer les éléments proprement et soigneusement afin de leur donner une seconde vie sur d'autres projets, ce qu'on appelle le réemploi in situ sortant. Afin de répondre au mieux aux exigences du client, nous nous sommes associés à plusieurs entreprises. Nous avons tout d'abord créé un contrat avec l'association Réavis qui nous a fait la dépose sélective sur le chantier et qui nous a permis par la suite de reconditionner les différents matériaux que nous allons remettre en place. Nous nous sommes également associés avec l'entreprise CEMEX qui nous a fourni la totalité des bétons dont la majeure partie étaient des granulats recyclés. L'origine de ces granulats recyclés proviennent des toupies restant sur le chantier qui sont séchées sur les aires de repos de CEMEX. Une fois ce béton ayant séché, ils le reconcassent afin d'en faire du nouveau béton qui est livré sur nos chantiers et par la suite réutilisé sur notre chantier. La troisième façon de faire du réemploi est de déposer les éléments sur chantier, de leur donner une seconde vie mais d'une autre façon. Par exemple, sur ce projet, nous avons déposé la totalité des gardes corps afin de les transformer et d'en fabriquer des racks à vélo. Afin de parfaire nos objectifs de réemploi, nous avons contacté Cykelup. Ces derniers vont nous aider à trouver les éléments manquants tels que des vasques, des luminaires et des WC. L'un des objectifs de ce chantier pilote, c'est de trouver des solutions qui seront réplicables sur l'ensemble de nos chantiers. L'équipe a été force de propositions et s'est pleinement engagée afin de trouver des solutions adaptées concernant le réemploi.